Le président Lassane Ouattara présentement à Paris pour un sommet sur la paix et la sécurité en Afrique, sommet prévu vendredi et samedi prochain, sa déclaration depuis Paris dans quelques instants. Un entrepôt de pièces détachées s'est écroulé dimanche dans la commune de Kumasi. Les dégâts sont importants, mais pas de pertes en vie humaine. Les riverains appellent à l'aide. Béré Rouge-Dieu au Mali, incharné de 21 corps découverts près de Kati, une semaine après l'arrestation de Général Sanogo. Le point sur cette découverte macabre dans votre édition. Et le directeur général adjoint chargé de la distribution à la CIE avec nous maintenant pour parler de l'obscurité qui a eu lieu hier dans la ville d'Abichan. Aujourd'hui, mercredi 4 novembre, bienvenue à tous dans le 13h. Le président Lassane Ouattara est présentement à Paris pour un sommet sur la paix et la sécurité en Afrique. Il a quitté Abichan-Mahadi pour Paris pour assister au sommet prévu vendredi et samedi prochain à l'invitation du président français François Hollande. Le sommet qui porte sur les questions de conflits et d'insécurité en Afrique réunira à l'Élysée 42 chefs d'État et représentants de pays africains. Nous sommes à Paris à l'invitation du président François Hollande pour participer au sommet sur la paix et la sécurité en Afrique. Et à marge de ce sommet, je participerai à un forum sur les relations entre l'Afrique, la France et l'Europe. C'est un séjour important. J'ai tenu à venir pour marquer les trois baisses de relations que nous avons avec la France. Mais je me trouve dans l'obligation de repartir le 7 décembre, comme vous le savez, qui est le 20e anniversaire du décès de notre premier président, le président Félix Oupé-Boigny. Donc je suis à Paris jusqu'au 6 décembre. Déclaration du président Alassane Ouattara depuis la France et avant son départ hier, le chef de l'État a reçu le groupe minier exploitant le nickel et le cuivre dans la région de Biankouma, le compte-rendu de Jérôme Kofiaboulin. Un groupe minier chez le président de la République, Alassane Ouattara. Il s'agit du groupe chargé de l'exploration du nickel et du cuivre dans la région de Biankouma, qui a été reçu ce lundi 2 décembre 2013 par le président de la République au palais présidentiel. Ce groupe, en partenariat avec la Soudémi, est venu échanger avec le chef de l'État sur ses activités menées dans cette région de la Côte d'Ivoire. On travaille dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région de Biankouma-Sipilou, et on travaille sur des projets d'exploration dans les métaux de base. Alors ce qu'on appelle les métaux de base ici, c'est le nickel, cuivre et les platinoïdes, donc le paladium. Et depuis trois ans, on travaille dans le secteur à la définition de nouvelles ressources, de nouveaux gisements dans le secteur. Et on est très contents parce que nos travaux ont réussi à identifier de nouveaux secteurs, de nouvelles zones qui étaient totalement inconnues avant. Et avec les travaux qu'on va faire dans les prochaines années, on espère pouvoir avoir la masse critique nécessaire, en tonnage et en teneur, pour pouvoir partir des opérations avec notre partenaire la Soudémi et avec le gouvernement ivoirien. Au cours de cette rencontre, une présentation filmée a été faite sur le potentiel minier dans l'ouest ivoirien. C'est une séance qui a enregistré la présence de quelques membres du gouvernement, notamment le premier ministre Daniel Kablan-Duncan, aux côtés du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Et sachez que la RTI, prépare activement son cinquantenaire, les festivités marquant cet événement ont été lancées ce matin en présence de madame la ministre de la Communication et plusieurs autres personnalités dans les locaux de la RTI, revêtues pour la circonstance aux couleurs de notre pays, orange-blanc-vert. La maison a fière allure pour accueillir cette célébration qui va débuter le 18 décembre pour prendre fin le 20 de ce même mois. Les nouvelles réformes du secteur de la justice pour la période 2013-2015 ont été présentées aux professionnels du droit et aux partenaires du monde judiciaire. Les détails avec Honorine Aingori. Pour la présentation de ces réformes, Colin Liliane, conseillère technique au ministère de la Justice et d'autres intervenants, notamment le procureur général près la cour d'appel de Daloa, Pani Jules, représentant le garde des Sceaux, ont fait l'état des lieux de l'institution judiciaire avant d'indiquer le bien fondé des dites réformes liées à un diagnostic critique du système judiciaire dû aux crises successives qui ont sécoué la Côte d'Ivoire. Ces crises ont pour conséquence l'insuffisance des ressources humaines, la destruction et le pillage des infrastructures judiciaires et pénitentiaires, le dysfonctionnement lié à la méconnaissance de la loi et des procédures judiciaires, sans oublier l'accès difficile des populations à leur justice. La réforme consiste à mettre l'institution judiciaire en phase avec l'évolution démocratique, la consolidation de l'état de droit et le développement de la Côte d'Ivoire, notamment son émergence à l'horizon 2020. Les axes stratégiques de ce programme de réforme visent entre autres à contribuer au relèvement du système judiciaire mis à mal par une décennie de crise et à promouvoir une justice indépendante et impartiale. La construction de nouveaux tribunaux, la réhabilitation et l'équipement de toutes les juridictions et maisons d'arrêt existantes sont au programme de cette réforme. Ce communiqué de presse, dans le cadre des travaux de réhabilitation de l'autoroute du Nord, le ministère des infrastructures économiques informe les usagers de l'autoroute qu'il procédera à nouveau le mercredi 4 décembre 2013 à 5h du matin au basculement de l'ensemble du trafic sur la voie allant d'Abidjan à Saint-Grobo. Celle-ci sera donc empruntée par les usagers dans les deux sens. Le centre Saint-Grobo d'Abidjan sera donc fermé à la circulation. A cet effet, le respect scrupuleux de la signalisation et la plus grande prudence sont demandées aux usagers. Et vous le savez, hier, plusieurs quartiers d'Abidjan ont été plongés dans l'obscurité. Qu'est-ce qui a provoqué cette interruption ? Le directeur général adjoint chargé de la distribution de la CIE, M. Kwasi Mathias, est sur notre plateau pour nous éclairer. Bonjour, M. Kwasi Mathias. Bonjour, madame. Qu'est-ce qui a plongé à Abidjan dans le noyer ? Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Ok, merci. Hier, 3 décembre 2013, vous avez eu de 18h21, nous avons connu un incident au poste d'Aboubo qui a provoqué une rupture partielle de l'électricité dans certains quartiers d'Abidjan et aussi dans cette ville de l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, pendant l'orage, il y a eu une décharge atmosphérique au niveau du poste d'Aboubo, c'est-à-dire la foudre est descendue au niveau du poste d'Aboubo. Cette décharge atmosphérique a provoqué l'explosion d'un équipement que nous appelons un transformateur de courant. L'explosion de cet équipement a provoqué un incendie au niveau du poste d'Aboubo. Et donc, en pareille circonstance, il faut éviter que l'incendie se propage dans tout le poste parce que si cela arrivait, les conséquences seraient plus graves puisque le poste d'Aboubo perdu à Abidjan serait perturbé pendant plusieurs semaines. Donc, l'opérateur, pour circonstruire l'incident, a ouvert les lignes 225, c'est-à-dire a coupé le courant au niveau du poste d'Aboubo pour ne pas que l'incident se propage. Et donc, c'est ce qui a occasionné les perturbations que nous avons connues. Mais dès que nous avons circonstruit cet incendie, immédiatement, les équipes techniques ont commencé la reprise de la clientèle. Ce sont toutes les zones qui ont été touchées ? Non. Pour cet incident, il y a certaines zones qui n'ont pas été touchées. Notamment quand on prend Yopougon, toute la zone de Niangon n'a pas été touchée. La zone du groupement foncier, la zone du quartier millionnaire n'a pas été touchée. On peut citer aussi Trois-Rouge qui n'avait pas été touchée. Kumasi n'a pas été touchée. Makori résidentiel n'a pas été touchée. La zone portuaire du Trèche-Ville n'a pas été touchée. Les zones qui ont été donc les plus touchées au niveau d'Abidjan, vous voyez bien, c'est le plateau. Deux plateaux, Kokodi et Aboubo. Au niveau de l'intérieur, les départements de Djibokro, Soubré, Gagnoua n'ont pas été touchés. Par contre, c'est sur l'axe central. Après Yamsoukro, Boaké, Korogo, Odjene jusqu'au Burkina, ce sont ces villes-là qui ont été concernées par cet incident. Donc, c'est pour cela que nous parlons d'incidents, de déclenchements partiels. Monsieur le directeur général Adjouan, des mesures sont-elles prises pour éviter ce genre de désagrément ? Parce que ce n'est pas la première fois que cela arrive. Oui, madame, vous savez, un réseau électrique, c'est un réseau électrique, il vit. À tout instant, les parabèles dynamiques évoluent. Si un conducteur rentre en contact avec un corps étranger, ça peut déclencher. Et c'est pour cela que nous avons pris beaucoup de dispositions, aussi bien au niveau de la CIE qu'au niveau du gouvernement, pour préserver ce genre d'incident, pour nous préserver de ce genre d'incident. La première action que je peux citer, c'est la révision du plan de protection. C'est une action qui a été engagée par la CIE, une audite qui a été engagée par la CIE avec le concours de RTE. Donc, cette audite est en cours, les recommandations seront mises en œuvre en début d'année 2014. L'objectif de cette opération, c'est de sécuriser nos deux principaux postes clés, à savoir Abobo et Vridi. Pour dire que s'il y a un problème dans ces postes, il ne faudrait pas que l'impact soit plus grand que ce qu'on a connu hier. Deuxième chose que je peux citer, vous savez bien que l'année dernière, en début d'année, le gouvernement avait décidé, à cause des perturbations qu'il y a eu pendant les périodes chaudes, d'injecter 20 milliards de travaux sur le réseau de distribution et de transport. Eh bien, ces travaux sont en cours et ça doit nous permettre, en période de chaleur, d'éviter des perturbations liées au vieillissement du réseau. Troisième action aussi, c'est que vous savez que depuis un moment, le gouvernement a attribué beaucoup d'actions pour renforcer notre ouvrage de production. On parle de la construction du barrage de Soubris, des conventions qui ont été signées avec Asito. Eh bien, après donc cette vaste opération du renforcement des groupes de production, le gouvernement est en train d'étendre cette action vers le réseau de distribution et le réseau du transport, de façon à rattraper le retard dans les investissements qu'il y a eu ces dix dernières années. Et nous pensons qu'avec tous ces investissements, nous allons pouvoir nous préserver de ce genre d'incidents. Votre message donc ? Le message, le dernier message, c'est que... Pour rassurer les populations ? Concernant le réseau de distribution, avec l'accord du ministère du tutelle, la CIE a engagé une opération pour pouvoir sécuriser l'alimentation et l'électricité pendant ces périodes de fête. Cette sécurisation va consister à un renforcement des équipes d'intervention, à un renforcement des équipes de garde, ce que nous appelons la SREM, de telle sorte que s'il y a un incident, notre réaction puisse être plus rapide et que la population puisse fêter. Voilà le message que je pouvais passer. Merci. Merci, M. le directeur général. Adjoint chargé de la distribution à la CIE d'être venu sur notre plateau pour rassurer les populations ivoiriennes. Poursuivons donc ce journal avec la conférence annuelle des Bourses africaines qui se tient depuis hier à Bijan. Les financiers responsables de 23 Bourses africaines et autres spécialistes de la finance internationale venus de 40 pays sont en réunion. Ils se donnent son 12 heures pour réfléchir sur le rôle clé des marchés financiers et trouver des ressources pour le financement du développement de l'Afrique. Les détails avec Noël Yannou. Les dirigeants des 23 Bourses africaines, des experts de marché financier venus de 40 pays des 5 continents, sont ici à Abidjan pour 72 heures. Une aura de plus pour la Côte d'Ivoire, capital de la finance pour le développement endogène de l'Afrique. Le potentiel existe, il est fort éloquemment illustré. En Afrique, les pépites ne se trouvent pas seulement dans le sous-sol, elles sont aussi à la corbeille sous forme d'actions et d'obligations. En 2050, nous serons 2 milliards d'Africains. Plus de la moitié de cette population sera urbaine. Le quart de la population active mondiale sera africaine. Une seule exigence, l'Afrique doit soutenir les marchés financiers. Seul instrument capable de mobiliser les ressources longues, a indiqué le président de l'ASEA, African Security Exchange Association. C'est pourquoi Amah Ayaïe a, au nom du gouverneur, rappelé les dispositions à prendre. Ce cadre repose sur 5 axes stratégiques. Le premier axe porte sur le renforcement de la gouvernance dans les affaires publics et privés, conformément aux meilleures pratiques internationales. L'accroissement de la mobilisation de l'épargne intérieure. L'objet principal est de briser le cercle vicieux, selon lequel les bateaux de revenus ne favorisent pas l'épargne des ménages, ce qui, conjugué avec les difficultés d'accès au crédit, contraint l'investissement et, par conséquent, les revenus futurs. L'amélioration de l'ordre de services financiers, par des mécanismes et des instruments innovants de financement. Le quatrième axe porte sur l'amélioration de l'environnement du financement des économies. Le cinquième axe stratégique concerne l'accroissement et la mobilisation des ressources extérieures face à l'aménagement des ressources concessionnelles et à la baisse de l'aide publique au développement. Daniel Cablandin-Camp, Premier ministre, ministre des Lecomniers et des Finances de Côte d'Ivoire, a saisi cette opportunité pour rappeler les promesses de développement de l'Afrique. Ce sont, entre autres, le projet de construction de l'autoroute Abidjan-Légos, le projet de construction de l'autoroute Abidjan-Waganyami, le projet d'interconnexion ferroviaire reliant six pays de la sous-région, le projet de l'autoroute du gaz de l'égos Abidjan, le projet d'interconnexion électrique sous-régionale, l'extension et la modernisation des ports et aéroports, en renforçant la vocation régionale, en particulier au profit des pays de l'Interland. Financiers espèrent de marcher des capitaux. Les besoins sont là. Reste maintenant à les réconcilier avec les résultats de vos réflexions et Abidjan aura donné un tournant décisif au développement endogène de l'Afrique. La Côte d'Ivoire est de retour sur le plan économique. Qu'est-ce que l'on peut retenir de la mobilisation des opérateurs économiques dans le pays ces derniers mois ? Une délégation d'investisseurs japonais séjourne à Abidjan depuis ce lundi. Elle est en mission de prospection économique. Les explications de Kwasi Mavadou. Six mois après la participation du chef de l'État à la Sanwatara, à la cinquième TICAD, Tokyo International Conference on African Development, Abidjan accueille une quarantaine d'investisseurs du secteur public et privé japonais. Ses opérateurs économiques des firmes d'unité nationale japonaise sont issus des secteurs de l'automobile, des TIC, de l'énergie, du bâtiment, des travaux publics et de l'agriculture. Tous ont à cœur d'investir en Côte d'Ivoire, futur dragon de l'économie africaine. La Côte d'Ivoire, elle a ouvert, elle a trouvé le code d'investissement attractif, des avantages attractifs. Elle a travaillé, elle continue de travailler sur l'environnement des affaires pour rassurer l'investisseur. Et aujourd'hui, ça paye. Aujourd'hui, on voit donc les Japonais arriver. Vous savez que ce pays n'est pas facile à l'exportation. Aujourd'hui, ils arrivent confiants qu'ils peuvent pouvoir faire des affaires. Les investisseurs japonais souhaitent également conquérir le marché sous-régional à partir d'Abidjan, en installant des représentations de leur firmitude nationale, présentes dans les pays développés. Le gouvernement japonais entend accompagner autant que possible ces entreprises japonaises qui souhaitent développer leurs activités dans ce pays. Pour mieux s'imprégner des potentialités d'investissement, les hommes d'affaires japonais ont bénéficié d'un exposé du ministre des infrastructures économiques. Un des secteurs clés pour développer les axes stratégiques qui sont les nôtres, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'industrie, que ce soit le tourisme, ou tous les autres secteurs clés qui tirent la croissance, c'est quand même les infrastructures. Avoir des infrastructures de transport, port, aéroport, chemin de fer, les infrastructures routières, mais également d'énergie, qui sont les secteurs clés sur lesquels se fonde le pays pour atteindre également l'émergence, mais sans oublier les secteurs sociaux, que sont la santé et l'éducation. Déjà, la délégation s'est dit satisfaite des opportunités présentées. Le séjour de la délégation sera meublé de rencontres but-to-bis avec les opérateurs économiques ivoiriens, ainsi que des visites d'entreprises. Deux émissaires du gouvernement étaient face aux députés lundi dernier. Le ministre de l'Industrie et des Mines et son collègue de la Justice ont fait adopter chacun deux projets de loi. Il s'agit de projets de ratification d'ordonnances pour une lutte efficace contre la corruption et l'assainissement de l'environnement de l'industrie diamantifiaire. Léon Brou, pour plus de détails. Plus qu'un pas, l'adoption en plénière du projet de loi pour ratifier l'ordonnance fixant les nouveaux barèmes et la redevance payée par l'opérateur économique occupant le terrain industriel va augmenter. Ce sera par exemple entre 2 000 et 15 000 francs CFA par an pour le mètre carré dans le district d'Abidjan contre un montant compris auparavant entre 65 et 165 francs CFA. Il s'agit pour l'État de mobiliser des ressources pour assurer ses obligations dont l'aménagement des zones industrielles. Explication du ministre de l'Industrie et des Mines qui obtiendra également le vote en commission du projet de loi de ratification de l'ordonnance pour assainer l'environnement du commerce du diamant. Cette deuxième loi, un autre pas en faveur de la levée de l'embargo sur le diamant ivoirien. C'est l'ordonnance qui a vraiment permis à la dernière réunion de la plénière de Kimberley en Afrique du Sud justement de dire que la Côte d'Ivoire a atteint la conformité avec ce processus et donc maintenant devrait permettre au Conseil de sécurité des Nations Unies d'examiner favorablement la levée de l'embargo sur le diamant de la Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment un pas très important. Les deux autres projets de ratification d'ordonnance adoptés ce même jour sont défendus par le ministre en charge de la Justice. Ils organisent la promotion de la bonne gouvernance, donc la lutte contre la corruption. Quand on vous siffle, à défaut de payer l'amende prévue, vous allez vous soumettre à une action de corruption. Ce sont ces petites choses-là qui finissent par devenir grandes et que nous devons tous combattre. C'est un engagement qu'il faut que chacun de nous prenne parce qu'une société corrompue est une société fragile et notre pays n'en a pas besoin pour son émergence. Cet examen de loi, une occasion pour les députés de s'informer sur les efforts du gouvernement pour la promotion du développement par l'industrie, mais également un prétexte pour comprendre les acquis en matière de lutte contre la corruption. Le directeur général de la Société de gestion du patrimoine immobilier de l'État vient d'effectuer une tournée dans le nord et dans le centre du pays pour s'assurer de l'avancée du projet logement sociaux. Aboa Ké, il a visité les maisons témoins. Reportage à Soro Corona, commentaire, Charles Tattou. Le problème de logement en Côte d'Ivoire se pose avec acuité, surtout dans les grandes villes. Pour régler cette crise, l'État a initié un projet de logement sociaux à travers le pays. Ce projet vise à donner la chance au moins lentille de se trouver un toit à moindre coût. Ce sont au total 60 000 maisons qui seront construites. Aboa Ké, le projet est dans sa phase d'exécution. Le directeur général de la Société de gestion du patrimoine immobilier de l'État, Soye Pieux, Kamara Souleymane, s'est rendu à Boa Ké pour visiter les maisons témoins en construction. Les vrais témoins sont là, en ce moment derrière moi. Et je voulais dire que tous les évoireurs qui ont cru à ce pays depuis le début ont commencé déjà à faire les apports nécessaires. Et le compte séquestre qui est là pour toute garantie est aujourd'hui à plus de 7 milliards. Les deux structures en charge de la construction des maisons sont à pied d'oeuvre pour proposer aux populations de Boa Ké des logements décents. Sur les deux sites retenus, notamment Konakankro et Bobo, les choses avancent. Dans peu de temps, nous allons finir et nous allons offrir aux Ivoiriens vraiment le mieux que nous espérons leur offrir. La qualité des maisons témoins laisse entrevoir des lendemains meilleurs pour les souscripteurs qui attendent le lancement du projet à Boa Ké. Acquérir une maison pour tout Ivoirien, c'est vraiment un rêve. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de réaliser ce rêve. Donc c'est de demander à tous ceux qui sont vraiment dans cette expectative de s'engager dans cette porte qui est ouverte pour acquérir aujourd'hui un logement. La première phase de la souscription a enregistré plus de 56 000 personnes sur le plan national, dont 731 à Boa Ké. Un entrepôt de pièces détachées s'est écroulé dimanche dans la commune de Kumasi. Plusieurs habitations de la cité candide de Kumasi ont été endommagées. Les dégâts sont importants, mais pas de pertes en vie humaine. Les rivérins appellent à l'aide. Emmanuel Niamia pour plus de détails. Les résidents de la cité candide dans la commune de Kumasi sont encore sous le choc. Le sinistre vécu la veille dimanche 1er décembre a laissé des noms séquelles. Bien matériel détruit, toituit, endommagé, déventuie de maisons obstruées. Tant que les décombres ne sont pas ennévées, nous, on n'est pas en sécurité. On ne peut pas dormir dans la maison. Aujourd'hui, je ne suis pas allé au travail. Les petits frères ne sont pas allés à l'école parce qu'en ce qui s'est passé, on est sous le choc. Cet entrepôt de pièces détachées, vieux de 6 ans, s'est effondré aux environs de 17 heures. Jean-Jacques et Geneviève Vendomi en ce moment-là ont eu beaucoup de chance. J'étais couché, il a entendu un bruit comme un tremblement de pêche. Donc, au moment où il voulait me lever, des morceaux de briques qui sont tombés du plafond, qui sont tombés sur mon genou. Donc, ça, comment dire, il me s'est levé, il a crié. Je suis sorti là même, moi, je ne sais même pas comment il y a fait pour sortir même. Au milieu des débris, Kourouma Sara tente de récupérer quelques effets personnels, rester bloquée dans le studio, c'est un calvaire pour elle. Hier, on a dormi dans le couloir ici, parce qu'on surveillait les affaires. On ne sait même pas où aller même. Selon les habitants, c'est la troisième fois que pareille catastrophe se produit. J'ai demandé au propriétaire, il m'a dit que lui, c'est juste sa marchandise qui l'intéresse. Au moment, je ne sais pas. Entre nos maisons sont gâtées. Pour le cabinet immobilier propriétaire du bâtiment sinistré, c'est un surpoids qui serait à la base de l'effondrement. Nous avons reçu quatre conteneurs de 40 pieds venant d'un client. Et c'est à travers ça qu'il y a eu l'effondrement. A la suite, nous sommes venus assister tout le monde comme il se devait, que ce soit à la cité Kandy, que ce soit à notre niveau ici. Les riverains de la cité Kandy attendent la restauration de leurs habitations en espérant que pareils accidents ne se reproduisent plus. 120 acteurs du secteur agricole prennent pas un atelier international d'apprentissage et de partage, atelier financé par le FIDA, le Fonds international de développement agricole, objectif de renforcer les capacités des parties prenantes pendant cinq jours en matière de gestion en vue d'améliorer la performance des projets et programmes dans le cadre de la réduction de la pauvreté en milieu rural. Chantal Akandan. Renforcer les capacités des responsables de suivi et d'évaluation, ainsi que les coordinateurs des projets du FIDA, le Fonds international de développement agricole, c'est le but visé par cet atelier. Cette plateforme réunit 120 participants du secteur agricole venus de 19 pays. objectif, renforcer leur capacité en vue d'améliorer la performance des projets et programmes financés par le FIDA. C'est très important pour les résultats et l'impact, parce que c'est toujours le fonds public, donc on peut avoir des résultats, mais aussi dans beaucoup de pays, c'est en forme de crédit. Nous avons un programme qui marche bien avec les résultats, qui gère aussi et donne l'argent pour les générations futures pour repayer les prêts. Le ministre de l'Agriculture a ouvert les travaux de l'atelier. Il salue cette rencontre. Par l'action du FIDA et de cet atelier, là où peut-être nous avions besoin de 100 millions, nous pouvons nous contenter de 50 millions pour avoir le même résultat. Pourquoi ? Parce que le suivi évaluation permettra d'améliorer la qualité de la dépense publique dans le secteur. Rappelons que le FIDA appuie la Côte d'Ivoire dans son programme national d'investissement agricole, le PENIA, à travers les projets PRAREP et PROPACOM, d'un montant estimé à près de 16 milliards de francs CFA. Ces deux projets d'appui à la réhabilitation, à la production et à la commercialisation des produits agricoles en faveur des petits producteurs de riz, de maïs et des produits maraîchers des zones du centre, du nord et du nord-est. Ces projets, toujours en cours, vont s'étendre à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et vous allez le voir en image, le nouveau président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire est connu. Il s'agit du maire de Yopougon, Gilbert Kone Kafana. Il est le nouveau président de l'UVC aussi et le vice-président est le maire d'Atécoupé d'en haut, Paulin-Claude. L'Assemblée générale de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire a ouvert ses portes ce mercredi à l'hôtel du district, au plateau, au menu de cette rencontre, qui regroupe les responsables des collectivités locales, la présentation du bilan moral et financier de l'Union et le renouvellement des instances dirigeantes de l'UVC aussi. Rappelons que trois candidats étaient en liste pour succéder au président sortant, Albert Amicha, maire de Trècheville. Il s'agit du maire de Yopougon, Gilbert Kone Kafana, de Kouameyao, Séraphin, maire de Brobo et du maire d'Atécoupé, d'en haut, Paulin-Claude. Dans l'actualité sportive, la deuxième édition du tournoi international du district d'Abidjan, TIDA 2013, le gouverneur du district Robert Beugre-Mambe était au stade Champou hier pour le coup d'envoi solennel de la compétition. Le point avec Salif Ouattara. Par ce geste symbolique, Robert Beugre-Mambe, gouverneur du district d'Abidjan, vient de donner le coup d'envoi du TIDA 2013. En compagnie d'invités spéciaux venus d'Europe et des chefs coutumiers, le district d'Abidjan a donné un sens à cette deuxième édition du tournoi international du district d'Abidjan. Ce tournoi est organisé avec tous les maires d'Abidjan, avec qui nous voulons offrir de beaux spectacles de fin d'année à tous les jeunes Ivoiriens. Donc on invite les jeunes Ivoiriens à la finale qui aura lieu le samedi, lieu qui sera indiqué à temps opportun, soit au stade Vobany, soit au stade Champou, mais que les jeunes Ivoiriens viennent en grand nombre pour voir de beaux spectacles. Constitué en deux poules, le TIDA 2013 oppose huit clubs et centres de formation venant de sept pays. La Côte d'Ivoire, le Maroc, le Nigeria, le Burkina Faso, l'Espagne, le Ghana et le Bénin. Soulions qu'il y a aussi eu plusieurs matchs dans la même journée du mardi, Salif Ouattara, une fois encore sollicité, pour les résumés. La deuxième journée du tournoi international du district d'Abidjan, TIDA 2013 a été un cran au-dessus de la première journée. Les académiciens de la SEC sont revenus dans la compétition en signant leur première victoire contre les pensionnaires du CADA School International du Burkina Faso. Dès l'entente du match, à la deuxième minute, sur un coup franc de Coramo Kwame et à la 26e minute, sur un coup de tête de Youssouf Dao. Deux euros pour la SEC Mimosa. Champion en titre, les Mimosa sont deuxièmes de la poule A. Arrivé à Abidjan à 1h10 le mardi, les jeunes Catalans du FC Barcelone ont croisé le fer avec le team 360 du Bénin. Très à l'aise lorsqu'il est lancé, Lee Sungu a inscrit l'unique plus de la rencontre à la 20e minute. 1-0 pour le FC Barcelone. Les vice-champions d'études à 2012 prennent, par la plus petite marque du score, le contrôle du groupe B. Et en Centrafrique, au moins 12 personnes d'origine peule ont été tuées et une dizaine blessées dans la nuit de lundi à mardi, à 95 kilomètres au nord de Bangui, dans l'attaque de leur campement par une milice d'autodéfense villageoise. Et cette découverte macabre au Mali, un charnier dans lequel se trouvaient les corps de 21 bérets rouges, ces militaires proches de l'ancien président Amadou Toumani Touré, avaient mené une tentative de contre-coup d'État qui avait été violemment reprimée en avril 2012 par la jeune militaire dirigée par l'ex-capitaine Sanogo. Cette découverte intervient une semaine après l'arrestation, l'inculpation et l'incarcération d'Amadou Ayassanogo, auteur du coup d'État du 22 mars 2012. Et c'est la fin de ces 13 heures, supervisée par Damakone. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada